Guyane, actualité. Samedi, alors, donc, samedi, normalement, il devrait avoir beaucoup plus de demandes. On sait que c'est le week-end, beaucoup de personnes ne travaillent pas. Donc, c'est justement, c'est pour cela qu'ils ont voulu manifester un samedi pour pouvoir, justement, que les personnes qui travaillent et qui ne peuvent pas venir puissent se joindre à la manifestation. Donc, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup, encore une fois, de personnes, d'associations, pardon, et puis, il y a quand même pas mal de personnes également. On va voir tout cela. On va poser les bonnes questions dans quelques instants. Donc, voilà, en tout cas, on commence par ici. On va surtout poser des questions aux jeunes parce qu'on n'en a pas eu assez de jeunes la dernière fois. Eh bien, cette fois-ci, c'est l'opportunité, bien sûr, de pouvoir, eh bien, tout simplement poser des questions aux jeunes. Ça tombe bien, nous avons une demoiselle ici. Bonjour. Bonjour. Alors, le prénom ? Delphine. Delphine, hein ? Oui, Delphine, alors vous, vous faites partie d'une association, c'est cela ? Euh, non, non, j'accompagne mon père qui fait partie du syndicat. D'accord. En fait, ce qu'on voulait, c'était justement poser des questions aux plus jeunes aujourd'hui. Donc, je profite. Du coup, vous venez uniquement parce qu'il y a votre papa ou vous venez parce que vous vous sentez également concerné par cette... Concerné. Peu importe l'âge, on est tous concernés. Tôt ou tard, on y sera aussi. Donc, voilà. Pour vous, c'est non. Il n'y a rien sur cette réforme des retraites qui puisse vous donner l'envie justement de travailler un peu plus. Je ne vois pas pourquoi on travaillerait plus. C'est vrai que nous vivons plus longtemps, oui, mais à quel prix, à quelle santé ? C'est vrai que... Merci beaucoup. Bien ça. Ça va ? Bien ? Tu te sens concerné également ou pas ? Ou tu viens juste pour un campagne ? Moi aussi, je viens. En fait, on est frère et soeur. On vient tous les deux pour notre père et aussi, comme elle l'a dit, on est tous concernés. Alors, c'est vrai que tu es jeune, tu es à quel âge ? 12 ans. Et déjà, à 12 ans, tu te sens concerné, tu sens que c'est une réforme qui ne va pas avec toi, en fait ? C'est notre avenir. C'est quoi ton prénom ? Hein ? C'est quoi ton prénom ? Tonino. Parfait, merci. Voilà, donc, voyez, on aura d'autres impressions, bien sûr. Bonjour. Bonjour, enchanté. Bonjour. Donc, voilà, on va avoir d'autres avis, d'autres impressions, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, vous voyez. Alors, effectivement, quand on regarde comme ça en largeur, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Donc, on va voir justement jusqu'où ça va, jusqu'où va toutes ces personnes aujourd'hui qui ont pris le temps de venir et tout simplement de manifester aujourd'hui contre cette réforme des retraites. Vous le savez, aujourd'hui, en tout cas en France, beaucoup de personnes sont intendues. Également, la dernière fois, il y a eu quand même plus de 2 millions de personnes. On verra, on verra notamment comment ça va se passer en Guyane. Mais les Guyanais sont solidaires, bien sûr, et ils sont dans une même lutte, une même cause pour cette réforme des retraites où ils sont contraints. Alors, il est bien de noter que le gouvernement essaye justement de... Bonjour, ça va ? Essaye de trouver quelques petites stratégies pour essayer de faire passer cette réforme. Les bonnes gosses, tu viens bien ? Donc, voilà, il est important de noter également. Allez, on va voir dans quelques instants à qui on peut poser des questions notamment. Alors, c'est vrai que quand on voit comme ça, il n'y a pas forcément beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup plus de jeunes en France qui manifestent. Et en Guyane, on n'a pas forcément beaucoup de jeunes. Donc, on va continuer, bien sûr, à poser des questions. Ah, vous voyez, du monde, du monde. Bonjour, ça tombe bien, vous êtes là, je vais vous poser des questions. Vous êtes là. Peut-être à vous, est-ce que je peux vous poser quelques petites questions, oui ? Le prénom ? Gaëtan. Gaëtan, excusez-moi, je me permets, vous avez quel âge ? 22 ans. 22 ans. Alors, ça tombe bien, on voulait justement poser des questions aux plus jeunes. On n'a pas forcément beaucoup de jeunes aujourd'hui. Vous, 22 ans, vous vous sentez déjà concerné par cette réforme des retraites ? C'est exactement nous qui sommes concernés. Nos parents, bon, ils sont déjà au point de la retraite. Nous, on va carrément la subir de plein fouet. Et je trouve cette réforme injuste pour nous, les jeunes. Et ainsi aussi pour nos parents et pour nos enfants peut-être par la suite. Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'autres pays qui ont une réforme de retraite où ils peuvent partir à 65, 67 ans. Nous, 64 ans, ça reste quand même encore dans la moyenne. Est-ce que... En fait, la moyenne européenne, on passe sous... On va dire, dans la moyenne européenne, on est bien, en fait. C'est juste, nous, on a un départ effectif à 62 ans. La plupart des autres pays européens, c'est plus tard. Mais, au final, dans les autres pays, les gens partent vachement plus tôt à la retraite. Ils n'atteignent pas leur maximum, quoi. D'accord. Voilà. Est-ce que, justement, le fait de se dire, bon, ben, on a une population qui vieillit plus. Du coup, on a moins de jeunes. On va allonger deux ans de plus. C'est pas un argument pour vous ? Non, je pense que là, OK, notre système de retraite est peut-être un peu dans le mal. Mais je pense que c'est pas nécessaire de la réformer à un tel point qu'on change de tout au tout, quoi. Et il faut juste peut-être continuer ainsi avec nos systèmes de retraite. Peut-être qu'on aura un déficit. Mais je pense que, dans les années à venir, on arrivera à combler ce déficit sans changer notre système, quoi. Pour vous, il y a d'autres solutions que celle-ci ? Il y a plein d'autres solutions que celle-ci que Macron nous impose un peu. Et on manifeste pour nous dire qu'il y a plein d'autres solutions possibles. Et il faut essayer de les étudier. Dernière question. Pouvez-vous me citer peut-être un exemple de solution qu'il peut y avoir éventuellement ? Non, comme ça, non. Par exemple, il y en a beaucoup qui disent qu'on peut taxer plus aux riches, par exemple. On peut augmenter d'autres choses, d'autres impôts, peut-être. Je sais que, par exemple, dans les années Covid, les milliardaires de la France ont explosé leurs bénéfices. Donc, pourquoi pas les taxer plus pour financer nos systèmes de retraite, nous qui travaillons pour eux, finalement. Donc, voilà. Pourquoi pas les taxer les plus riches, oui. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, merci. Yes, merci. Ah ben voilà, vous voyez, on a des jeunes aujourd'hui qui manifestent et qui répondent à nos questions. Et donc, voilà, on sent, beaucoup de personnes se sentent concernées contre cette réforme des retraites. Pardonnez-moi. Je ne sais pas comment on pose. Donc, voilà. Alors, on manque quand même l'ampleur. Voilà. Donc, si, si, éventuellement, vous avez pensé à venir vers Général de Gaulle, je vous conseille de ne pas venir du tout. Sinon, vous serez bloqué par rapport à cette manifestation de grande ampleur. Donc, voilà. Alors. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 La police avec nous ! La police avec nous ! Une retraite pour les policiers ! Et on va se quitter sur ces images. Je vous le voyez encore une fois, je vous le voyez encore une fois, je vous le rappelle, départ des palmistes, les manifestants qui manifestent tout simplement contre cette réforme des retraites. En tout cas, on va voir, en tout cas, on va voir comment ça va se passer contre les manifestants qui sont de plus en plus de manifestants qui sont de plus en plus de nombreux dans toute la France à manifester contre cette réforme. Merci à tous et on se retrouve très vite sur la France. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.